Musique Musique Bonjour et bienvenue sur le blog de Viticepicoia. On va déguster aujourd'hui un nouveau vin italien, qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs. Il existe depuis 1994. C'est la cuvée Terra di Lavoro du domaine Galardi sur le millésime 2004. Alors, c'est la seule cuvée en fait du domaine Galardi, qui est devenu maintenant un domaine culte, et donc Terra di Lavoro un vin culte en Campanie. Donc la Campanie est la région, une très belle région du sud de l'Italie, qui commence avec Naples, Le Vésuve, Pompéi, la côte Amalfitaine, Capri, enfin autant de noms qui ravissent les touristes qui vont en vacances en Italie. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que la Campanie est aussi une très grande région viticole en Italie. Le cépage roi pour les vins rouges étant l'Alianico, qui est un cépage qui traditionnellement fait des vins assez fumés ou animaux et assez puissants. Il est souvent assemblé avec un cépage qui ressemble un petit peu au Nebbiolo ou au Pinot Noir, qui est le Pédirosso, qui est moins coloré, moins puissant et assez fin d'un point de vue aromatique. Alors, la cuvée Terra di Lavoro est devenue en fait le fer de lance des vins à base d'Alianico. Un vin culte, comme je le disais, en Italie du Sud et en Campanie, dont le prix, un petit peu à l'image de la grange des pères dans le Languedoc-Roussillon, s'élève assez rapidement et atteint, alors qu'il est à moins de 40 euros l'année de sa sortie. Il monte vite en fonction des notes du gourou Robert Parker, ou plutôt d'Antonio Galloni pour le Voyne Advocate. Il peut assez rapidement atteindre des prix qui avoisinent les 100 euros. Alors, le millésime 2004 est un très grand millésime en Italie en général et pour Terra di Lavoro en particulier. Alors, le nez est assez complexe d'entrée, avec des notes de bacon ou de lard fumé qui domine, et des petites notes mentholées derrière, ou très minérales. En fait, ça évolue à l'aération en permanence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas mono-aromatique, c'est très complexe. Alors, le vin est très gras. Les talins sont soyeux. Ça recouvre complètement la langue et le palais. Et on retrouve des notes aromatiques assez fumées. Très agréables. Plus fruitées qu'au nez. Manifestement, le vin est encore très jeune. Il mérite d'être carafé peut-être deux à quatre heures avant de le boire. Je pense même qu'il mériterait de ne pas être approché avant les trois ou quatre prochaines années. C'est le millésime 2004, donc ça vous laisse supposer qu'aujourd'hui, vous pouvez agréablement commencer les millésimes 2000 ou 99, qui sont de véritables bombes. Voilà, donc Terra di Lavoro, Galardi, un des plus grands vins d'Italie. Un vin culte désormais, à consommer bien sûr, avec modération.